... Abdouli, directeur de l'ARTP, a tenu à exprimer sa satisfaction lors de cette première édition du programme Post Challenge. Celui-ci œuvre pour l'innovation et l'amélioration dans le secteur numérique. Monsieur le directeur général, ces dernières années, le secteur postal a été marqué par une baisse continue de son activité originelle, à savoir le courrier traditionnel, à cause notamment de l'introduction des nouvelles technologies de l'information dans le mode de vie des populations et la démocratisation de l'utilisation des télécommunications. Sous ce rapport, la réalisation du programme Post Challenge, dont le lancement nous réunit aujourd'hui, va permettre assurément à la Poste de relever de nombreux défis de l'heure afin de faire face à la transformation digitale de notre société. Il s'agit notamment de l'innovation. Il l'a si bien dit, un des compétiteurs, qui n'innove pas meurt. C'est assurément un concept très fort et une vérité très forte de la réalité de l'entreprise. Si on n'innove pas, on meurt. Donc l'innovation par la création de nouveaux services basés sur les technologies de l'information et qui répondent aux besoins accrus des populations. L'inclusion qui permettra aux populations des zones les plus reculées et aux couches défavorisées notamment d'accéder aux services financiers et aux services sociaux de base afin de contribuer à la lutte contre la propreté et contre les exclusions. L'intégration par la modernisation et le développement du réseau de la Poste sur toute l'étendue du territoire national et la promotion d'outils et de procédures interopérables avec le réseau postal mondial afin de répondre aux exigences d'un nouveau mode d'échange, à savoir le commerce électronique. Dans la même lancée, il a promis l'accompagnement par l'ARTP, des start-up dans l'élaboration des stratégies pour une meilleure qualité des services postaux. L'ARTP, dans ses missions de sauvegarde du service postal universel et de veille à la viabilité économique et financière du service postal, va accompagner la Poste à relever ses défis avec la réalisation du programme Poste Challenge, comme nous le faisons dans le cadre des projets que je vais lister, à savoir d'abord l'accompagnement dans la mise en place de la comptabilité analytique, concept qui permet de connaître le surcoût engendré par la fourniture du service postal universel et les coûts du service public afin d'avoir une estimation plus précise des sommes à verser à la Poste pour compenser les déficits du service postal universel et la rémunération au titre du service public. Deuxième concept, c'est le GMS, le Global Monitoring System, qui permet d'améliorer la qualité du service dans les phases de traitement, d'acheminement et de distribution des envois de la Poste aux lettres et des colis. Enfin, l'accompagnement dans l'élaboration du plan stratégique de développement de la Poste initié par vous, monsieur le directeur général de la Société nationale de la Poste. Chez le directeur général, même si l'environnement est difficile, nous restons convaincus qu'avec la qualité des ressources humaines de la Poste, les très grandes opportunités du moment et vos compétences reconnues de tous, tous ces défis seront relevés avec brio. Pour conclure, monsieur le directeur général, je voudrais réitérer ici la disponibilité de l'ARTP à accompagner la Poste, à relever tous les défis auxquels elle est confrontée aujourd'hui, afin de lui permettre d'assurer son rôle d'entreprise catalyseur de développement socio-économique et de préservation du lien social entre les populations de notre pays. C'est ainsi que j'ai réitéré ma volonté, comme je vous l'ai déjà affirmé lors de nos différentes rencontres, de vous accompagner dans ce programme, en vous proposant ponctuellement ici aujourd'hui, d'organiser ensemble un concours dans le but de sélectionner et de mettre en oeuvre le meilleur projet de start-up répondant aux besoins d'inclusion financière et sociale des populations. Une fois de plus, monsieur le directeur général, je tiens vraiment à vous remercier de m'avoir confié à cette importante manifestation, qui, j'en suis convaincu, sera le point de départ d'une transformation radicale de la Poste et de ses produits et services, comme volonté constamment affichée et ardemment soutenue par son Excellence, le Président de la République, le Président Max Starr. Merci beaucoup.